Avant tout, je voulais féliciter Industrie du Maroc pour le travail colossal qu'on fait pour la promotion de l'industrie de l'innovation. C'est un travail remarquable. Je croyais tout à l'heure que j'étais dans une salle peut-être à Vegas ou à Paris. Bravo pour le travail accompli, bravo Hicham et bravo à son équipe. Je suis très honoré aujourd'hui de faire partie de ce prestigieux panel pour parler d'un sujet très tendance qui est le transfert technologique et l'innovation en particulier. Mais avant de rebondir sur cette question et ce que peut apporter le CE3M en matière d'accompagnement sur la chaîne de valeur innovation et transfert technologique, je voulais juste rebondir et dresser un schéma sur le secteur d'électronique parce que j'étais beaucoup inspiré du premier panel. On parlait beaucoup de métiers mondiaux du Maroc. Il ne faut pas oublier que l'électronique conserve bien sa place au niveau du tableau des métiers mondiaux du Maroc. Alors l'électronique, comme vous le savez, c'est le substrat entre plusieurs disciplines, à la fois scientifique, technique, technologique et même industrielle. Le secteur d'industrie d'électronique et en particulier l'électronique de spécialité forme aujourd'hui un vecteur de développement transversal entre plusieurs filières industrielles à très fort potentiel économique. Je parle de l'énergie, je parle de l'aéronautique, je parle de l'automobile, du ferroviaire, sécurité et défense et j'en passe. Aujourd'hui, on ne peut pas distinguer la frontière entre le digital et l'électronique qui forment tous les deux, on va dire, la cheville ouvrière pour pouvoir accompagner toutes ces mutations technologiques qu'on connaît en ce moment. On parle de la transition énergétique, on parle de la transition numérique, on parle de l'industrie 4.0 qui est connue sous la révolution, la quatrième révolution industrielle, qui ne cesse pas de nous surprendre jour après jour en apportant cette couche tech, cette couche smart à des filières industrielles connues jadis sous le prisme de filières low tech telles que, par exemple, l'agriculture. Aujourd'hui, on parle de l'agritech, tel que les services aux citoyens et la gestion des villes. Aujourd'hui, on parle de smart city et j'en passe. Donc, on peut parler des jours et des jours sur ce que peut apporter l'électronique et le digital pour accompagner ces mutations-là. Alors, le secteur d'électronique, aujourd'hui, c'est un secteur très porteur au Maroc, donc en ambition de réaliser un chiffre d'affaires à l'export qui frôle 1 milliard d'euros, avec plus de 10 000 salariés entre opérateurs, techniciens et ingénieurs cadres. Bien sûr, en se basant sur des mesures incitatives du ministère de tutelle. Alors, je switch vers le cluster CE3M. Le cluster CE3M, il est parmi les trois premiers clusters créés au Maroc en 2011, en l'occurrence du Maroc numérique cluster. C'est un grand cluster en matière de dimension parce que c'est une fusion entre deux anciens clusters. Le micro-électronique cluster, donc son ancien président, c'était Hicham Bouskeli, qui était présent tout à l'heure. Et le cluster d'électronique et mécatronique. Alors, sur l'architecture organisationnelle du cluster, aujourd'hui, on est comme le Maroc numérique cluster, on est sous forme de collège. Donc, il y a le collège des grandes entreprises et PME. Il y a un collège start-up, il y a un collège institutionnel, on a aussi des centres techniques industriels, on a un collège université et lab de recherche. Donc, on peut parler aujourd'hui de plus de 65 membres entre ces collèges-là. Alors, c'est quoi l'ADN du cluster CE3M ? Je crois que c'est l'ADN de l'ensemble des clusters. Donc, le cluster a été créé suite à une initiative de l'État et, bien sûr, à une volonté d'industriel de l'écosystème électronique. Et notre ADN, aujourd'hui, c'est d'accompagner la compétitivité au niveau du secteur industriel électronique par le véhicule innovation. Pas plus que ça, pas moins que ça. Donc, on respire innovation chaque jour. Donc, c'est notre raison d'être parce qu'on ne peut pas parler de compétitivité aujourd'hui sans le vecteur et le véhicule innovation. Et donc, pied sur terre, on a instauré depuis la création du cluster pas mal de dispositifs et d'outils d'accompagnement de l'innovation. Donc, je citerai quelques exemples et je peux illustrer aussi par des réalisations. Alors, le premier dispositif aujourd'hui que nous avons instauré, c'est un dispositif technique. Donc, c'est de l'accompagnement technique et technologique de ce qu'on appelle la maturation industrielle. On ne parle pas de la maturation technologique parce que c'est le job des centres de recherche. On n'est pas là pour financer la recherche, mais on est là pour promouvoir cette recherche et donner du coup de main vers l'industrie. Donc, il va falloir passer par une maturation industrielle. On a créé notre Tech Center, bien sûr avec l'aide de l'État. Donc, on a des équipements de pointe, on a des plateformes technologiques, mais aussi par l'aide des entreprises membres. Donc, c'est un travail collaboratif, c'est un travail associatif où chaque membre a essayé d'apporter son grain au niveau de la chaîne de valeur de maturation industrielle de produits. Ça, c'est le premier dispositif qu'on a aujourd'hui. Donc, je vous invite à venir nous visiter sur la zone industrielle Sapino. On aura l'immense plaisir de vous montrer ce qu'on peut faire sur ce schéma-là. Alors, on est aussi très présent par notre plateforme de projets collaboratifs. C'est-à-dire, on ne peut pas parler aujourd'hui, on ne peut pas être chevalier seul dans l'industrie et dans l'innovation. Donc, chacun doit apporter quelque chose, une complémentarité. Donc, on est fiers de développer jusqu'à maintenant un ensemble de projets collaboratifs qui ont débouché sur des marques made in Morocco qui s'exportent facilement en l'international. Et j'en citerai peut-être l'exemple de la marque Bitronics qui est le fruit d'un travail collaboratif entre plusieurs players tels que les grandes entreprises, les startups et l'université. Alors, nous suivons aussi la vague de l'innovation par des programmes d'opinion innovation. J'avais dit qu'on parlait de projets collaboratifs. Mais maintenant, on ne parle plus de projets collaboratifs, on parle de programmes d'opinion innovation. C'est juste une nouvelle appellation, mais ça représente la même chose. Aujourd'hui, une entreprise n'a pas toujours les moyens de faire de l'innovation. Il doit s'appuyer sur d'autres. Et dans ce cas, notre rôle, c'est de trouver cette liaison entre une entreprise qui souhaite se développer en se basant sur l'innovation, un porteur de projet qui a un projet innovant, une université qui a des briques technologiques et un cercle technologique. Et donc, à travers des modèles adaptés au contexte marocain, nous avons réussi à développer quelques exemples d'opinion innovation. et nous sommes fiers de voir aujourd'hui qu'il y a des startups qui ont bénéficié de bonnes commandes. Il y a des entreprises qui ont pu injecter des fonds sur des startups. Ce n'est pas suffisant. On ne peut pas révolutionner le Maroc à travers de quelques exemples qui réussissent. Mais nous sommes un modèle peut-être qu'il faut étudier de plus près.